Leur mouvement ne doit pas fléchir. L'action de cet après-midi en est bien la preuve. Les gilets jaunes d'Ausser ont organisé un barrage filtrant sur ce rond-point, aussitôt interdit par les forces de l'ordre. Bien sûr, depuis hier soir, le contexte a changé. Beaucoup ont évoqué entre eux l'attentat de Strasbourg, mais selon eux, cet événement tragique ne doit pas influer leur combat. On en parle entre nous, mais si vous voulez, ça c'est une chose à part. Nous, on a un mouvement en route, on suit les informations, mais on ne peut pas non plus tout engager là-dedans. Si on commence à prendre tout en ligne de compte, non, il faut qu'on reste fixé sur notre objectif, ce qu'on a réclamé depuis le début, point. Après, bien sûr, on est comme tout le monde, on entend toutes les infos qui circulent et on en tient compte, évidemment. D'autres rassemblements ont tué lieu un peu partout aujourd'hui dans Lyon. Le mouvement en est à son 26e jour. Les gilets jaunes se disent prêts à rester dans la rue autant qu'il le faudra et donnent déjà rendez-vous samedi pour un acte 5 de leur mobilisation. C'est bon. Il y a moins de temps en est à son 20e jour. Il y a moins de temps en est à son 21e jour. Au revoir, c'est bon. Et on a maintainé une façon de supporter en la rue.